Je vous présente ici, en particulier les élus et tous ceux qui représentent les forces de sécurité intérieure, les administrations, les polices municipales. Vous voyez l'écouter M. le député Potry, Mme la conseillère régionale, M. Céline Maritana et le Président de Montifiant-le-Roi, le Président de l'Écité commune du Pays-Bas. Je vous remercie de votre présence, qui est un témoignage de solidarité, de soutien à notre police nationale, mais plus globalement à nos forces de sécurité intérieure et à tous les agents du service public, à tous ceux qui donc font vivre la République au quotidien. Votre présence est un témoignage de soutien, mais aussi une belle concrétisation de votre attachement à la République et à ses valeurs. Je vais donc vous lire le message du ministre, en hommage à Mme Stéphanie Bonfermé. A cet instant même, débute la cérémonie d'hommage national, présidée par le Premier ministre, à la mémoire de Stéphanie Bonfermé, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, victime d'une attaque terroriste. Le 23 avril dernier, le commissariat de Rangouillet. Vendredi 23 avril, à 14h25, à l'art de Stéphanie Bonfermé pénétrait dans le commissariat de Rangouillet, un individu se jetait sur elle et lui portait deux coups de couteau mortels. Malgré les premiers soins prodigués par les policiers présents et la prise en charge rapide par les soeurs fonciers, elle est décédée à 14h45. Ses familles vont fermer et intégrer la police nationale le 8 février 1993, en qualité d'agente administratif stagiaire à la circonscription sous directeur du public de Rangouillet. Elle y effectuera 28 années de carrière administrative, au soutien de toutes les missions opérationnelles de la police nationale, gravissant les échelons. Elle a été nommée adjointe administratif principal de première classe le 1er janvier 2018. Stéphanie Bonfermé était mariée et mère de deux filles, Elodie et Anaïs, âgées de 18 et 13 ans. Stéphanie Bonfermé a été nommée chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur et citée à l'ordre de la nation. La médaille d'honneur de la police nationale et la médaille de la sécurité intérieure, échelon or, à titre costume lui ont été décernés. Elle a été promue secrétaire administrative de classe exceptionnelle. Je vous demande de vous associer à cet hommage, rendu au même moment dans tous les services du ministère de l'Intérieur, en respectant une minute de silence à la mémoire de Stéphanie Bonfermé. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501